Et salut les amis c'est Vlasto et bienvenue dans le cinquième épisode de notre let's play sur Feed the Beast Beyond et aujourd'hui on se retrouve avec Paco du coup le propriétaire du serveur Salut ! Yo ! Voilà donc va nous montrer sa base tout simplement donc vas-y je te laisse faire le tour si tu veux. Moi je suis à cheval il n'a pas de cheval encore. Pour moi le cheval il n'est pas à côté, il y a un gros bug. Ouais c'est pas grave ça. On va l'emmener dans ma petite cabane. J'ai juste le laisser à côté. Ouais qu'il ne meurt pas dans mon panneau solaire. Ouais encore une fois. Alors là c'est beaucoup plus lumineux que la dernière fois vous allez le remarquer. Ça a changé. Bah ici c'est un solde et portail avec une petite table d'enchant. Vite fait. Voilà. Là ça va être la salle des machines. Il y a de la lave là on peut se cramer dedans. Hop ! Il y a de l'eau. Donc il y a des géothermales générateurs avec de la lave du nether classique. Voilà c'est produit pas mal. Avec une MFSU qui est reliée à des machines de forest qui est en bas. Produisent des DRF. Qui après sont stockées dans des cells ou qui sont envoyées avec des dimensional transects. Voilà. D'accord. Et en haut il y a un arboretum. Ah oui les arboretum. Donc déjà il y a un truc assez sympa qu'il a découvert. C'est la production de rubber. Je vais te voir un petit pantail. Ici. Donc il y a une petite forme à rubber. En fait il y a des arbres qui sont ici et qui produisent du rubber en illimité. Il faut juste mettre des tritables mais c'est facile à faire. Et ici c'est des bois de chêne qui sont coupés automatiquement. Avec une Flux Emphasen Ice qui bug. Elle ne consomme pas d'énergie à chaque fois qu'on coupe. Voilà c'est pour ça que c'est assez intéressant. Normalement ça use l'item mais là pas du tout. Donc bon je ne sais pas trop pourquoi. Il faut espérer qu'il ne le corrige pas. Inch'Allah comme on dit. Et donc toute cette production me fait 3840 RF par tic. Ok donc ça va. Ouais pratique. Ça produit pas mal. Donc du coup déjà la hack c'est assez intéressante. Comment ça se craft déjà ? C'est tout simple. De l'Electrum. Ok. Ok bon je ne connais pas trop. Je n'ai jamais trop touché. Ah oui d'accord c'est vraiment très très simple. Ouais ça c'est un problème. Ok. Bon du coup tu as tes panneaux solaires ici qui bug la dernière fois mais qui apparemment fonctionnent assez bien. Ils produisent combien en fait ? Ils produisent 20 RF par tic. Ah oui ok. C'est vraiment inutile. Bon mon cheval est parti c'est pas grave. Je le vois plus. Non ils produisent plus que ça. Bah c'est ce qu'il me semblait parce que mon 20 RF par tic c'est pas énorme. Euh non 40 RF par tic plutôt. 40 ou 50. Et là bas du coup c'est tes panneaux solaires normaux ? Enfin industrialcraft 2 ? Ouais industrialcraft j'en ai fait une mince. Ça m'a... Ouais c'est ce que je vois. Mais je vais les remplacer après par des avancées. Ah bel est mon cheval. Voilà. Ouais bah du coup ça va. Bon là ça produit combien ça fait 1 EU par tic je crois. Tout comme ça. 1, 2, 3. J'en ai mis 64. Ouais donc voilà 64 et après vu que ça va se multiplier ça devrait aller. Ouais voilà. Bon après il va te falloir beaucoup d'uranium tout ça il me semble. Uranium après euh... Même suranium. J'ai trouvé de l'iridium donc déjà dans l'under. Dans la maison de l'under. Donc euh... Waouh. Bah voilà. Là on voulait voir un arbre disparaître. Ouais. Il disparaît instantanément ce qui fait qu'il peut y avoir quelques lags. Vu qu'on est sur un serveur. Mais bon. Oui bah quand il y aura un autre arbre qui poussera normalement il serait super automatiquement. C'est... Il n'y a pas autant de lags qu'avec le... Avec la machine de main factory. Parce que ça, ça faisait vraiment beaucoup d'entités. C'était pas cool. Ouais. Voilà. L'investeur c'était pas ouf. Avec les pipes et tout ça c'était plus pratique je trouve. Euh... Oui du coup. Je voulais parler de Tinker Construct aussi. Parce que j'ai réussi enfin à créer mon marteau. Là j'ai fait un petit marteau en netherrack en fait. Avec euh... Avec un diamant que j'ai rajouté pour augmenter... Euh... La durabilité. Mais sinon euh... Bah il est tout simple en fait. C'est vrai. J'ai vraiment regardé un petit tuto vite fait sur Youtube. Euh... Et j'ai enfin réussi à créer les casts. Les casts en fait c'était tout simple. J'étais pas très très loin. Tout ce qu'il faut faire c'est... Au lieu de... De juste faire couler l'or dans la casting table comme je l'ai fait. Il faut créer une tête... Enfin la tête de... De... De l'outil que vous voulez. Donc par exemple moi je voulais un marteau donc j'ai fait euh... J'ai fait euh... J'ai fait une tête de marteau en pierre. Au moins que ce soit en pierre. Ça c'est la... La condition sine qua non. Mais bref. Vous la placez dans la casting table. Et ensuite vous faites couler l'or par dessus. Et là ça va créer un blanc au milieu. Et donc vous aurez euh... Bah la... La cast euh... De l'objet en question. Donc moi j'ai maintenant... Le hammer head cast. Comme tu peux voir dans... Dans pattern chest ici. J'ai enfin réussi à le créer. C'est tout bête. Euh... Ensuite bah je l'ai fait euh... Base de netherrack. Donc ça coûte pas grand chose. Ça se répare très très facilement aussi. Euh... Le seul inconvénient c'est qu'évidemment la durabilité n'est pas folle. Mais je peux quand même euh... Miner à peu près n'importe quoi avec. Donc même de l'obsidienne normalement. Mais j'ai pas testé. Euh... Peut-être que je pourrais vous le montrer après. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire déjà je... Ah oui la... La ferme à mobs ça j'ai pas fait. Le vertical dagger tu l'as toujours ? Ah ouais je l'ai. Parce que ça c'est quelque chose euh... Qui est assez intéressant. Bah je l'ai testé. Et il est pas si pratique que ça en fait. Pour le début déjà c'est pas... C'est pas mauvais. Après on va aller dans l'autre monde. Et je vais te montrer une quarée qui est pas mal. Je sais pas où t'es. On prend ton portail ? Ou le bien ? Euh c'est... Le tien est plus près que ma... Ok. Bon déjà j'ai... J'ai un peu continu l'écurie. Mais c'est pas encore terminé. Hop. C'est parti on repart dedans. Ah voilà. Ah oui y'a ton portail là-bas. Donc ma théorie se confirme déjà. Waouh. Oh je te laisse c'est toi qui a l'épée. Ouais. Blender c'est tellement bien. Donc voilà. Ici y'a un builder block. Ou en inter... Ah oui d'accord. Regarde. T'as fait un bon trou quoi. Ouais regarde. Et euh... Y'a un parterme. Qui est parterme. Que je t'ai donné. Hum hum. Et en fait tu le mets dans la machine pour l'associer. Hum hum. Et tu mets ton premier angle. Tu mets le deuxième angle. Et ça... Ça casse tout l'angle. Et tu mets un coffre et ça récupère tout. D'accord. Faut juste des petits RF et ça... Faut bien sûr la... Ah c'est sympa. Faut juste... Bien sûr la tuer avec un levier. Alors que le vertical dagger... Le problème c'est que ça... Déjà ça coupe les minerais. Bon après si on veut que des minerais c'est pas mal. Mais ça coupe dans une petite zone en fait. Oui. Ok ça fonctionne pas. Euh... Oula non. Non me dors pas. Euh oui enfin... C'est vrai que y'a pas beaucoup de portée en fait. Avec euh... Le vertical dagger c'est vrai. Euh... Voilà le dagger. Je vais te montrer. Ouais. Et vraiment c'est vrai. J'ai de la chance si y'a pas de l'énergie dedans. C'est ça. Bon après il est beaucoup plus simple à crafter aussi. Euh... Je crois oui. Ah ça va tous les mobs ici. On a le temps de mourir 10 fois. Voilà. Non mais remonte pas en plus. T'es cash. Voilà. Ok donc bah vous voyez ça fait un petit laser. Et voilà. Elle est vraiment maigre la zone. Le plus c'est qu'on peut pas extraire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à dire qu'on doit y aller manuellement. Et récupérer. Ah mais on peut pas. Y'a même avec autre chose tu peux pas ? J'ai essayé avec un coffre. J'ai essayé avec les iron pipes et tout ce qu'il faut. Bon après ça va, ça va assez vite. Ça va assez vite. Mais alors... Je vais te montrer. Je vais faire un autre trou. Donc on fait un clic droit dessus. On le récupère. Bon après je sais qu'on peut... On a fait notre premier angle. On peut grader mais bon. On met notre premier angle. Alors on peut pas voir. Je sais pas si tu vois des blocs en jaune. Non. Ouais. Donc on peut partir très très loin. Le désavantage c'est qu'il faut descendre jusqu'à la bedrock. Ah ouais. Mais j'ai une... C'est avec ma pioche. Donc ça va. Ah bah j'ai trouvé un spawner araignée. Je crois que j'avais retrouvé un spawner de zombies moi. Mais j'ai pas pu le récupérer. C'est un mineshaft. On en aura plus besoin de toute façon. J'ai déjà récupéré le... Iridium. Donc moi toi j'ai juste à le dupliquer. Avec les réplicateurs d'ici deux. Ah oui le shock loader ça va. Il est facile à utiliser celui-là. Ah oui. Faut juste mettre la zone. On met de l'énergie c'est arrivé. Bon le désavantage c'est que maintenant on a besoin d'énergie. Alors qu'avant non. Ouais mais bon. Pour ce que ça doit consommer... Oh ça consomme très peu. Hop je remonte. Ah ça peut même choisir de bouger les entités. Euh oui je pense que tu peux faire plein d'autres mods. Là je vois des poulpes qui tombent. Ok. Hop j'arrive. Ouais d'ailleurs j'ai testé avec le marteau. Et apparemment la couche 30 dans ce monde c'est la plus intéressante. Pour trouver tout ce qui est yellow reed, uranium tout ça. Donc bon. Ça pourrait t'aider si t'en as besoin. Ou... Ça va c'est vite. Je l'ai lancé. Donc voilà. Et on active. Et regarde comme ça. Ah oui. Ah oui ça n'a même rien à voir avec la quarry qu'on avait avant. Ah non ça va vraiment vite. Là je ne vais pas assumer parce que je n'ai pas mis les filtres dans ma base. Ah oui. J'ai pas suffisamment. C'est pas grave je vais régler ça. Non mais une fois que t'auras suffisamment... Enfin de l'énergie quasiment illimitée je pense que là tu pourras miner tout le monde sans problème. Euh tu peux tu peux hein. C'est juste que ça prendra du temps en fait. Ça fait chunk per chunk. Donc euh... Voilà. Donc après même une restera traitée dans une machine tout ça. Et il sera... Le trou est beaucoup trop gros. Ah bah celui-là là-bas il est pas mal hein. Et il y a un mineshaft juste en dessous. T'es pas dans le trou ? Ouais t'inquiète. Hop là. Parfait. Ah non franchement celui-là il est vachement efficace. Ah oui il marche bien. Il faut juste un peu d'énergie c'est vrai. Là j'ai mis un petit chunk loader avec un tank. Bon du coup ils ont corrigé tous les bugs qu'il y avait avec l'aquarié d'avant. Parce que avant ça... Je me rappelle ça faisait les... Ça faisait des frames sur les bords mais c'était très bugué. Ouais c'était un peu bugué. Bah tu as une tête. Youpi. C'est utile en plus la tête maintenant dans... Ça se trouve dans le monde ça ? Ah ouais. D'accord. C'est quoi la patite ? Non le cristal de résonance. Enfin le cristal résonant plutôt. Ah bah et j'en ai eu tellement besoin pour euh... Enfin la ME c'était horrible. Non je pensais que c'était un truc que tu craftais ça. Non tu peux faire les charger et les charger et tu peux en trouver partout. Après c'est les rangs de pur et tout ça c'est difficile. Je les ai vu voler. Non c'est pas vrai. C'est la vache là bas. On va les défoncer. Non de toute façon je te les redonnerai. Mais euh... Oh la la. Non mais c'est la violence ici. Ouais. Du coup ce marteau est vachement pratique. Bah je vais montrer le trou que j'ai fait tout à l'heure. Bon ça a rien de comparable avec ce que tu as fait toi. Mais euh... Regarde là bas il y avait aussi le miner 10 et 2. Ah oui je le vois ouais. Il est pourré. Ah non d'accord. Je regardais pas dans la même direction. Il est vraiment pas pratique en fait. Bah ouais disons que c'était juste une partie. Ça en fait ça... Oh putain je l'en ai vu. Merci. Ça descend et ça prend juste les minerais qui sont autour et euh... Dans une zone de 6. Surtout qu'il est très cher. Ouais donc c'est pas fou. Et en plus il est cher à construire. Contrairement à l'autre. Bah du coup je vais montrer moi. Alors le problème avec mon marteau c'est qu'il est vraiment très puissant. Mais bon la durabilité c'est pas fou non plus donc il faut que je trouve un moyen. Euh par contre j'ai vu que quand l'XP atteint les 4500 du coup pour ici. Euh je gagne un modifier supplémentaire. Enfin un espace. Du coup ça me permet d'augmenter par exemple la vitesse ou la durabilité. Donc je le ferai. Si j'arrive à monter suffisamment. Tu as essayé que ça essaye de dire en fait ? Non apparemment je peux pas avec ça. Pourtant c'est bizarre j'ai un level diamant. Euh je pense que tout soit en diamant non ? Bah c'est mining level il est en diamant donc logiquement ça devrait passer. Mais bon c'est pas si grave. C'est une pioche. Enfin moi ça c'est vraiment cheaté. Surtout que quand tu vois ce que ça m'a demandé en ressources. J'ai du prendre quoi 20-25 netherrack. Et ça m'en demande qu'une seule pour la remonter jusqu'à 700 de durabilité. Du coup franchement c'est rentable. J'ai mes torches ou pas. Ça casse pas mal ? Oui ça casse vraiment pas mal. Mais après il faudra que je trouve du cobalt. Alors je sais pas si tu en as déjà trouvé de ça. Ou peut-être que c'est un alliage. Je me souviens pas. Euh... Ah non ça se trouve que dans le nether d'accord. Ah je croyais que ça se trouvait dans l'overworld aussi mais apparemment non. Ouais ça se trouve dans le nether. Mais je crois que j'en ai déjà. Bon bah... Faudra que j'aille en chercher dans le nether. Ah non ça se trouve partout. Je sais pas j'avais lu que c'était assez rare pourtant. Bah attends je vais aller t'en chercher. Non non mais pas pour moi non t'inquiète pas. Mais de toute façon j'ai à en chercher c'est pas un soucis. Mais du coup bah la couche 30 oui donc c'est la plus intéressante. Je l'ai écrit dans mon petit clipboard. Euh... Les générateurs faudra que j'en fasse du coup. Les générateurs un peu moins. Ouais. Les générateurs. Oui bah les générateurs d'IC2 les basiques. Non. Ça nécessite que dalle en plus. Ah non c'est vraiment facile à construire. Bon t'y a pas un autre moyen d'obtenir des items casing plutôt qu'avec la forge hammer parce que... Y a le metalformer à... Item casing. Ouais parce que ça nécessite un marteau de forge mais... Ah y a le metalformer que j'étais dans ma base. Tu peux le faire directement avec du tin comme ça ? Euh... Tu mets du tin et ça fait directement un casing. Ok. Bah ouais faudra que je le fasse tiens. Et puis tu feras une démo à la maison. Qu'est-ce qu'il faut comme ressource ? Des toolbox, des circuits électroniques, des coils... Oh la la. C'est facile à construire. Bah bah on va faire ça. Ouais c'est toujours qu'il s'amuse à compliquer un peu les crafts. Bah avec red tech avant c'était encore plus difficile. Ouais. Ouais. Oui et non. C'était... Ça nécessitait moins d'items quand même. Ouais mais c'était... Les items qui étaient en moins ça rendait... Plus difficile à prendre. Hop. Du coup alors j'ai pas regardé. Le cutter. Il faut 3 iron plates. Et les plates y'a pas moyen de... Ah bah si c'est avec le marteau du coup. Ah si tu veux y'en a à la maison qui sont great. Le metal former. Non t'inquiète je vais tout faire là. Bon il faut que je me rappelle du craft. Je pense que je m'en souviens mais bon. Euh alors on va prendre du métal. Le copper on va le mettre à traiter pendant ce temps. J'ai dit cobweb je sais même pas pourquoi j'en goûte mais bon. Hop. Euh tut 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 tut. Il me faut du bois aussi. Ok je me rappelle bien du craft. Donc il nous faut... Iron plate. Comme ça. Et deux lingots. Donc on a les cutters c'est bon. Et donc le metal former. Power tier 1. Ouais donc du coup ça veut dire que... C'est du courant basique quoi. Faut faire attention à ça. Donc bah les copper plates on va faire. J'ai pas pris de copper. Je fais une bêtise. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai oublié de traiter les muneraies. Putain. J'ai 800 cuble dans mon... Dans mon émeu. Putain. Ok. Ok donc ça se coupe comme ça. Bah nous en falloir quand même pas mal hein. Ok. Du coup maintenant on fait les coils. Les toolbox. Comment ça se fait ? Il faut du bronze. Du bronze qui doit se faire avec du copper et du tin. Non c'est pas indiqué. Hum. Et si je prends du tin comme ça. Hop. Je me souviens un peu. On peut pas en faire comme avant du bronze ? Du bronze ? Ouais. C'est avec du copper et du tin pour un très long là. Hum ouais mais euh... A part si je me rappelle pas du craft. C'est bizarre. 3 copper dust et 1 tin dust. Ah c'est des dust. Ok. J'en ai si tu veux. J'en ai mince. Ça c'est pas un soucis mais euh. Hop on va récupérer ça. Hop. Il en faut pas mal hein. Ah on peut se donner de l'aéron. Je peux pas virer ça. Hop. Ah j'ai plus de place. C'est bon. Ok. Donc du coup euh... On avait dit... Du tin aussi. Oh sinon je vais carrément les mettre dans le grindstone mais bon. Non ça passera pas. Hop. Non ça passera pas. Hop. Alors ça on dégage ça aussi. Ouais je crois que j'ai dupliqué le tin. C'est assez bizarre. Non. J'ai plus d'électronique. Machin. Ok bon je devrais en avoir assez du coup. Donc je fais mon petit mélange tranquille. Ça va s'en donner beaucoup. Euh. Ça la cobblestone. On va pas la garder. De toute façon ça sert pas. Pour l'instant. Et il me faudra encore un copper. Euh. Tout 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 tout. Le bronze il est où ? Bah il est là. Très bien. Donc. Euh. Le mass fabricator il supporte combien de EU ? Ah de EU. Le mass fabricator ? Ouais. Euh. Alors là je saurais pas te dire. Parce que je viens de la finir en fait. Bah regarde sur le wiki parce que là je saurais pas te dire. Normalement il doit avoir. Si c'est comme le. Mater fabricator il doit avoir. Quasiment l'infini mais. Je sais pas. Je sais pas du tout. Hop. On fait ça. Puis on les passe avec le. J'ai envie de tenter à côté de ma. MFSU. Ah c'est encore comme ça ok. Mais j'ai peur que ça. Ça explose. Bah regarde sur le wiki dans tous les cas. C'est pas écrit en fait. C'est plus gênant. C'est pas écrit en fait. C'est pas écrit en fait. C'est. Y'a pas marqué le power tier ? euh non je vais regarder sur d'autres bloquies euh qu'est-ce que j'ai fait de mon ah bah voilà j'ai du gola A7 HV power ouais donc du high voltage mais pas du ultra mais ultra donc ça va être 512 EU si je me trompe pas c'est ça ok donc j'ai mes deux coffres hop on les entoure avec ça c'est même pas comme ça en plus voilà ça fait des toolbox alors du coup ça sert à quoi exactement ça on peut mettre des outils bah c'est une boîte à outils normal rien de particulier des machine casing il faut des iron plates donc hop ça on va les mettre à cuire et un circuit électronique donc il faut des une solidité de copper cable comme d'hab qui se font avec du copper cable et du rubber donc du coup ce que j'en ai là c'est non il faut que je me fasse un recycler maintenant il n'y a plus l'ancien craft pour les copper cable je crois c'est un fil ouais non je l'ai mais avant il y en avait un pour faire plus ah oui si tu veux faire plus de copper les fils de cover de copper pardon tu les coupes direct tu les mets pas en plaques comment ça bah quand je le mets dans la machine si je mets un copper ça m'en fait trois à la place de de hop attends je vais tester comme ça euh ça ok hop on les coupe directement euh non j'ai du rubber aussi là j'ai un stack hop et si je mets mon copper cable ah je peux pas vrai ça marche plus comme dans ultimate donc c'est bien comme ça donc ça c'est bon ensuite une iron plate normal et deux redstone donc la redstone je l'ai aussi si j'en prends qu'une forcément ça va pas aller hop ça c'est bon et enfin le basic machine casing qui se fait très simplement euh ouais oula les zombies qui m'agressent ont envie de dégager et du coup la basic machine casing on l'a fait c'est bon voilà on a le metal former alors du coup euh maintenant j'aurai plus qu'à bah mettre à relier une source d'énergie ah les zombies sont partout vivement que je déménage du coup t'as un générateur en 3 j'en ai 30 dessus je pense que t'en as assez euh j'en ai 34 même je te la ramène ah merci euh bah je vais te poser là j'ai fait les combatings recycler là ça va me mettre utile euh c'était pourquoi déjà que je le voulais je me souviens plus juste pour faire les câbles directement ça je m'en souviens hop il a mon clipboard je vais te faire agro par un gas fais attention ah le beat je sais pas quoi ah il a oublié ça tiens euh merci ah bah c'est pour créer des fabricators justement pour en générer par exemple je crois que t'as ton aimant bah tiens j'en ai 34 j'en ai pas besoin merci ah il m'énerve lui je vais aller dormir dans l'écurie avec les chevaux ok c'est bon par contre évidemment il va pas disparaître voilà euh du coup le générateur je dois avoir du charcoal quelque part encore bon on peut en prendre du coal c'est pas grave hop voilà donc ça va générer des EU bon ça je pense que vous connaissez du Stralcraft 2 de toute façon c'était quand même l'un des premiers mods qu'on avait dans les modpack donc tout le monde le connait plus ou moins euh il me faudra une MFE juste après enfin la badbox tout ça la badbox ah elle existe toujours ok super il nous faudra 3 aérobatterie des câbles de en éteinte des planches bon ça c'est du très très basique euh tout 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 on va faire peut-être les endertanks je pense là déjà j'ai mes enderperles ici si tu veux si tu veux j'en ai un rap des endertanks euh oui oui pourquoi pas il en est deux donc ça fait juste que tu remettes les les couleurs les couleurs bon on va peut-être s'attaquer à la pompe alors donc ça c'est facile à faire les universal flux de sel c'est très simple aussi donc du tin il va falloir un marteau parce que j'ai déjà utilisé tout le fer ici allez plus vite hop voilà l'éteint il est là on va faire plein juste au cas où donc ensuite on avait dit on va tenter on va tenter la machine pour voir ce que ça donne non c'est même pas ça que je voulais faire donc là il faut mettre les lingots directement dans le metal former c'est ça ? oui ok bon bon déjà c'est plus rentable ah oui d'accord ça donne trois effectivement c'est plus intéressant là il m'en faut combien bah là il faut juste des petits vines item casing j'ai des soucis des énergies hop encore non c'est pas le problème avec la lave là c'est un problème avec des glasspains en fait j'ai débranché tout pour pouvoir produire de la hume à terre mais en fait j'ai éteint tout donc je ne peux même plus assez d'un mois et me décidément moi je m'occupe de faire des panes au soleil voilà on en a quatre il faut encore en électronique circuit qu'est-ce qui me manque la redstone et l'iron plate pour savoir ça pourrait être pire hop on va prendre tout un stack on va laisser ça là euh oui même ça on peut le laisser est-ce que je peux m'en faire d'autres ouais je peux m'en faire cinq ça c'est vraiment le genre de truc était très chiant sur l'ultimate je ne sais pas si ça le sera encore mais les électroniques circuits il en faut vraiment beaucoup beaucoup euh les électroniques circuits ouais encore iron plate même ça il en faut beaucoup du coup le tree tap hop j'ai assez ah mais il en faut un autre évidemment on va passer dans l'assaut 1000 voilà le second euh ben voilà ben j'ai tout donc il faudrait les under tank c'était p j'adore je mets toutes les machines dans la lave c'est n'importe quoi ah tu les as brûlés là non 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 je les mets dans la lave enfin le jeu thermal et tout ils sont dedans donc du coup je n'aurai plus qu'à enlever la machine casing et je la remplacerai par la pompe mais ça je le ferai plus tard parce que du coup c'est un peu tout pété et là pourquoi il y a un pont en stone on ne se demande pas qui c'est ah bah il y a que des trucs à moi le nether je l'ai pompé ça va parce que je me rappelle dans une saison d'ultimate on avait ouais tout le monde faisait ça aussi on avait pompé tellement la lave qu'on avait dû recharger le nether parce que il y avait c'était impossible d'en retrouver en fait mais vraiment mais là on a que deux encore on était trois ou quatre je crois sur le serveur mais bon ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on faisait je crois qu'on avait terminé le ultimate en une semaine même pas on avait crafté à peu près tout ce qui était possible de crafter mais pas mal ça je peux pas le casser non plus ah d'accord l'hardite ça se casse vraiment qu'avec une pioche en cobalt bah tiens on va se le mettre en objectif on le fera plus tard je vais essayer d'en chercher pour la prochaine fois donc une pioche en cobalt mais normalement tu vois du cobalt autour de toi ouais mais là j'en aurais pas assez du coup faudra que j'en cherche là j'en vois par là j'en vois ici bah j'irai en chercher pour le prochain épisode donc voilà comme ça on fera ça la prochaine fois on fera industrial craft 2 si on a créé une nouvelle machine on vous les montrera sinon on les craftera en même temps et on fera la pioche de cobalt qui est quand même vachement OP parce qu'il y a 4 ou 5 modifiers je crois donc il y a moyen de créer la meilleure pioche du jeu déjà dans le prochain épisode quasiment donc voilà il y a le vachera il y a le vachera là aussi bah c'est quoi il y a un nitro creeper shit ouais il y a le vachera ok le vachera mais ça sera quand même plus rentable de prendre de prendre une pioche en cobalt parce que du coup j'aurai tout ce qui est fortune et tout le vachera bon le craft vachera c'est le même le vachera je sais plus si on pouvait l'enchanter mais en tout cas on pouvait pas l'enchanter à très très haut niveau si on pouvait et puis c'est un peu plus chiant à crafter aussi faut beaucoup d'iridium donc je pense que ça sera plus simple on fera la pioche en cobalt on mettra des enchantements dessus il y a même moyen que la pioche se régénère toute seule donc pourquoi pas faire ça attends pour miner du cobalt il faut du cobalt ça cause un dilemme assez important attends je vais aller dans le nether et je vais essayer avec ma pioche en diams bah j'ai déjà une pioche en diams mais il me dit qu'avec cette pioche ça ne passera pas je vais regarder si c'est un alliage bah apparemment non ça n'était pas un donc je vois pas du tout comment le faire autrement et le seul moyen c'est d'aller le récupérer dans le nether ou alors d'élever des abeilles qui produisent du cobalt bon je regarderai sur le wiki c'est pas trop grave ou j'ai pas le livre si j'ai le livre ah attends si on a le mineraire lui même ok la poule ou non ça alors je crois que j'avais trouvé comment occuper il faut un marteau un marteau ou quoi ? parce que j'ai déjà un marteau mais non c'est un aim un engineer's hammer ah d'accord j'ai le voir c'est un marteau d'ingénieur quoi c'est ça boum allez mange tes dents qu'est ce t'as fait ? j'ai renvoyé la boule d'un guest beau gosse engineer's hammer tu vois que tu me mets avec un cobalt or ça me parait bizarre en fait j'ai besoin de ça parce que c'est pas un item de fou pourtant mais on est un fils de beast t'es sûr que c'est avec ça ? euh pas sûr mais je sais je pense pas ça non je pense pas bon j'irai voir sur le wiki ou au pire non j'irai voir sur le wiki ça sera plus simple sinon je prends ma je prends ma quarry et je mets tout le nether ah tu peux aussi c'est vrai logiquement ça devrait fonctionner mais bon dans tous lesquels il faut une assez grosse quantité et le minerai on peut pas le dédoubler bon je sais que je devrais pas avoir trop de mal entroué on peut le dédoubler si on a le minerai en silutech ah ouais il va falloir le silutech quand même je sais pas parce que moi dès ce qu'il y a marqué on peut pas en fait ah peut-être que si c'est le bloc ouais t'as raison ah pour moi c'est pas trop dur à trouver moins d'un 0 inférieur à 0,01% oui donc euh c'est peut-être pas si simple après il y a le voider miner qui lui a un pourcentage de 5,33% donc déjà c'est plus simple à trouver avec ça bon bref on va arrêter l'épisode d'ici du coup euh bah la prochaine fois du coup on fera de l'industrialcraft 2 on ira créer notre pioche en cobalt si on a réussi en trouver suffisamment parce que bon avec ce pourcentage il va falloir chercher un petit moment quand même je sais même pas combien il va nous en falloir il va falloir partir sur une petite base de 20-25 euh ouais je pense euh ouais je pense pour vous abonner et euh n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne comme ça ça permettra de développer un petit peu ça fera très plaisir et surtout à partager la vidéo sur les réseaux sociaux avec vos amis pour qu'ils voient également le SP donc voilà bah moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 6 allez bye bye